bonjour bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes mercredi le 7 je crois et il est déjà 17h10 je vous prends que maintenant parce que ce matin j'étais très pressé puisque je devais déposer ma voiture au contrôle technique évidemment elle n'est pas passé et la liste est longue le mécano m'a dit honnêtement je sais pas comment vous faites pour rouler avec ça j'ai peur il m'a dit je comprends parce qu'il me dit moi même j'ai eu peur juste de l'emmener jusqu'au contrôle donc je me suis dit bon super donc j'étais donc j'ai en fait je réfléchissais si c'était mieux que je la fasse réparer pour la garder encore à peine un an il me dit ben non il me dit faut pas faire de frais sur une voiture comme ça il me dit même en faisant des frais vous n'êtes même pas sûr qu'elle tiendra alors là je me suis dit ah oui d'accord donc bon ben elle va me tenir ce mois ci et le mois prochain je partirai sur une location je vais pas avoir le choix parce que ça craint du coup quand même donc bon c'est pas tip top il faut que je vois comment je vais gérer parce que en fait j'ai eu un coup de trafalgar là par rapport à la caf bon je sais très bien que si j'arrive à les joindre le problème va se régler parce que je sais que c'est informatique on m'a déjà expliqué comment ça fonctionnait donc je ça va ça va se régler mais en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que moi même je comprends pas en vérité j'ai eu un rappel enfin un rappel en début d'année j'ai eu un dossier pour mettre à jour enfin ils m'ont envoyé en fait un questionnaire pour mettre à jour ma situation je les remplis sauf que j'ai oublié de l'envoyer du coup j'ai été persuadé de l'avoir envoyé mais c'était pas le cas et en fait il ya une personne de la cave qui non j'allais dire des bêtises j'ai consulté mon dossier à tout hasard là début septembre il me semble non début si c'est ça enfin courant septembre et là je vois que mes droits sont suspendus donc je comprenais pas bien je me suis dit qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que et en fait c'était à cause de ça ce dossier que la cave n'avait pas reçu du coup je les ai appelé et la personne me dit bah oui il faut nous retourner le dossier c'est tout à d'accord donc j'ai regardé chez moi effectivement j'avais le dossier ce qu'au début je disais mais non non je l'ai renvoyé à madien c'est impossible vous nous l'ayez envoyé on l'a pas ou alors il s'est perdu dans le courrier mais ce serait quand même assez ce serait quand même une curieuse coïncidence donc bref j'ai recherché chez moi j'avais bien le courrier donc rempli du mois d'avril et daté du mois d'avril donc je l'ai un petit peu modifié puisque depuis j'avais repris le travail anaïs était parti mais ça j'avais oublié de le noter dans le dossier et non anaïs était revenu pardon et du coup je l'ai redéposé mon dossier a été traité et là je reçois un courrier me disant depuis le début de l'année vous avez reçu en prestation 4000 je sais plus combien d'euros enfin c'est pas depuis le début de l'année c'est pour la période de mai à septembre 4000 et quelques euros alors que vous aviez droit à 5000 je sais plus combien je me dis bon bah nickel ils me disent que du coup ils me doivent 700 je crois que 741 euros je crois dont 393 euros seront versés sur votre compte et dont 300 je sais plus combien seront versés à mon office de logement en guise de d'APL en fait donc je me dis super sauf que là en fait j'aurais dû avoir normalement mes allocations mardi et là je regarde mon espace allocataire parce que je n'avais pas mes allocations et je vois qu'en fait aucun versement n'est prévu pour moi ce mois ci donc j'ai regardé dans le dossier j'ai cherché un petit peu et bah là j'ai découvert en fait sans en avoir été informé que j'avais soit disant un trop perçu donc d'un côté ils me disent qu'ils m'ont trop versé et de l'autre côté ils me prélèvent 700 euros sur mes allocations donc est ce qu'il s'agit d'une erreur parce que concrètement c'est soit on doit de l'argent soit c'est moi qu'on doit mais pas les deux soit je sais pas il peut y avoir eu une erreur de dossier cette dette n'est peut-être pas la mienne j'en sais rien enfin il peut s'être passé plein de choses ou alors c'est la mienne et c'est le trop perçu enfin c'est le justement les 5000 et quelques là qui n'étaient pas à moi je ne sais pas mais du coup il faut que je contacte la CAF en sachant que je travaille de 8 heures à 17 heures donc c'est impossible de les contacter par téléphone donc eh bien je vais devoir leur envoyer un mail et ben je ne sais pas combien de temps ça va prendre voilà sauf que du coup ça veut dire que j'ai pas d'argent enfin j'ai pas d'argent j'ai si j'ai un petit peu d'argent parce que j'ai eu ma paille d'un côté mais j'ai des mensualités à payer quand même puis là j'en ai déjà payé pas mal donc si la CAF me paye pas ça va être compliqué donc il va falloir que je vois ça parce que c'est quand même assez problématique voilà du coup je vous reprendrai tout à l'heure parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter mais là il faut vraiment que j'y aille parce que en fait pendant ma pause d'âge ce midi j'ai réservé un drive parce qu'on n'a plus rien à la maison on a encore à manger dans le congèle mais mais il n'y a plus d'oeufs il n'y a plus de farine des yaourts on arrive au bout le gel douche on arrive au bout ah mince et la lessive j'ai oublié de recommander j'en ai marre parce que je suis débordée j'y arrive pas j'essaye de faire les choses rapidement et quand j'ai fait rapidement je l'ai fait mal voilà le drive n'est pas complet mais bon c'est pas grave j'ai racheté de la viande etc on en avait besoin donc c'est le principal du coup je vais aller achemiller directement chercher mon drive et puis je vous reprendrai quand je rentrerai à la maison j'ai appelé les enfants tout le monde va bien ça s'est très bien passé avec les nounous donc je suis très contente donc ils vont me raconter tout ça ce soir du coup je vous dirai je vous reprends il est 18h40 comme vient de rentrer à l'instant même il voulait aller à la boulangerie en fait et adam avait absolument envie de manger les sandwichs chose que je n'avais pas du tout envie de manger moi je vais me faire une assiette je vais manger avec elsa et puis du coup j'ai dit à qu'on va pas voir à la boulangerie si tu arrives à trouver du pain à cette heure si vous mangez des sandwichs là il faut aller prendre la bouche pardon ces chaussures par terre il dit tu pouvais le faire donc je me suis perdue dans ce que je disais du coup oui adam demandait pour qu'on mange des sandwichs j'avais dit non et comme il insistait j'ai dit de toute façon à cette heure ci on trouvera jamais de pain et donc il m'a dit bah oui mais si on trouve du pain alors ça veut dire qu'on peut faire des sandwichs qui sont allés voir du coup on a deux baguettes parce que moi j'en avais ramené parce que j'avais pas envie de manger des sandwichs c'est pas grave t'inquiète on a dit qu'on mettait les seuls à prendre les marceaux non moi aussi j'ai envie moi aussi j'ai envie c'est ce que j'ai dit moi j'adore les marceaux toi il est un peu grand ton chine dans moi c'est normal qu'elle est en fait tout à l'heure j'avais une tasse de sang oui elle a dit frédérique que tu étais tombé ouais j'avais une telle façon sur le premier j'ai fait du vélo j'en ai repris la grande descente j'ai j'ai remonté là j'ai pris beaucoup de vitesse montée la pente là elle avait beaucoup de tâches mais non tu l'as donc b8 ouais sur un sur le premier d'accord est-ce que je peux le vélo j'ai fait l'entraînement de l'entraînement il y a encore des tâches de sang maman j'ai voulu faire l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement allez prendre votre douche t'as dit quoi marceau bien voir je voulais vous raconter un truc parce que ça m'a juste fait beaucoup rigoler hier soir tu vas plus aller au baby gym oui comme ça se fait parce que je suis trop doué tu vas faire quoi je vais aller à l'école de gym c'est énorme j'adore je suis trop doué en fait hier je suis allé à trémentine donc qui est pas très bonne chez nous pour le baby gym de marceau et en fait quand je suis arrivée j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre son dossier d'inscription donc je suis allé voir directement la prof en lui disant bah je suis désolée j'ai encore oublié le dossier elle me répond bah c'est pas grave parce que toute façon je voulais vous voir je me suis dit qu'est ce qui se passe là elle me dit en fait elle me dit Marceau il est bien de 2016 alors je dis oui elle me dit ok elle me dit alors en fait on voulait voir avec vous si on pouvait le passer en école de gym je dis comment ça il était inscrit en baby gym normalement elle me dit bah oui mais elle me dit en fait il s'ennuie et là je dis ah oui il a fait que deux séances je précise elle me dit bah oui on voit qu'il est hyper à l'aise avec son corps lui il est hyper attiré par les agrès et tout ça elle me dit il est prêt quoi enfin elle m'expliquait qu'en fait les enfants qui vont au baby gym ce sont les enfants en fait que qu'ils ne pensent pas prêts à intégrer l'école de gym donc ça les prépare un petit peu pour intégrer l'école de gym elle m'a dit à Marceau il est obligé de préparation je dis ah d'accord donc bah moi carrément je suis hyper contente qu'il puisse faire directement de la gym je suis hyper contente qu'il puisse faire directement de la gym mais vraiment quoi et du coup à son entraînement maintenant ça va être le samedi matin de 10h à midi et du coup ça sera 2h donc lui qui trouvait les séances trop courtes bah je pense que là il va effrayer son corps donc clairement ça va changer notre organisation puisque ça va alléger mes mardis soir moi ça m'arrange nettement mieux d'y aller le samedi matin donc c'est plutôt cool je suis contente quelque part ok bon vous constaterez que je n'ai pas de coupe de cheveux voilà ce matin je me suis lavé les cheveux puisque hier soir en fait j'avais juste rincé ma coloration c'est une fois que j'étais dans mon lit je me suis dit mais je ne sais pas laver mes cheveux donc bon c'est pas grave du coup j'ai fait un shampoing ce matin sous la douche j'ai mis le soin que j'ai acheté c'est le tuerie il faudra que je vous montre le pot si vous êtes intéressés si vous avez les cheveux hyper secs comme moi et ben franchement le soin est une tuerie et rien sur mon cuir chevelu est franchement nickel donc je suis très contente du coup il y avait plein de choses que je devais vous dire parce qu'en fait j'ai vlogué hier et que je n'ai pas pu charger mon blog parce qu'en fait je monte les vlogs sur mon téléphone et quand je monte les vlogs je vais chercher les vidéos dans la photothèque logique de mon téléphone sauf que bah au moment où j'essaye d'enregistrer le la vidéo finale le fichier pour youtube sur mon téléphone à chaque fois il me dit manque d'espace je sais pas quoi espace insuffisant etc donc je suis obligée de supprimer des fichiers et en fait sans le vouloir j'ai pas fait attention j'ai supprimé deux vidéos qui faisaient partie du blog en fait du coup ben j'ai pas pu vous mettre le blog en ligne hier voilà la petite explication du coup bah hier on a voilà on a eu une journée pas mal chargée l'analyse m'a fait ma couleur comme vous pouvez le voir je suis rentrée avec la coloration sur la tête j'avais l'air vraiment l'air fine j'allais dire comme disait ma mère avant c'est du grand n'importe quoi je suis rentrée avec ma cape en plastique sur les épaules pour pas tacher mes vêtements et dès que je suis arrivée à la maison j'ai été me rincer tout de suite et puis ensuite on a mangé on est je suis rentrée tard enfin c'était compliqué soirée vraiment vraiment chargée du coup c'est compliqué par rapport à mes commandes là heureusement que les clientes me disent te mets pas la pression c'est pas pressé parce qu'en fait je ne vais recevoir mon ordinateur que au plus tôt vendredi j'ai reçu un mail tout à l'heure j'étais dégoûté parce que tant que j'ai pas mon ordi en fait je ne peux pas imprimer les bordereaux d'envoi donc et comme je ne peux pas aller à la poste à cause de mes horaires de travail et bien forcément il faudrait il fallait que je l'envoie depuis ma boîte aux lettres sauf que pour l'envoyer depuis ma boîte aux lettres il faut un bordereau d'expédition voilà donc là je tourne un peu en rond j'avoue c'est pénible bon après c'est un mal pour un bien puisque c'est quand même une fois que j'aurai mon ordinateur il sera là pour toujours c'est pas toujours peut-être pas quand même mais pour longtemps donc le problème sera réglé mais en attendant il va falloir qu'on patiente un petit peu alors Christine je suis désolé je sais que c'est à tenter lingette et vraiment j'aurais aimé pouvoir te les envoyer mais là c'est trop compliqué en fait parce que je ne peux pas aller à la poste et malheureusement je ne peux pas imprimer le bordereau voilà je suis sincèrement navrée du coup je m'occuperai de ça j'espère samedi parce que de toute façon les commandes elles seront prêtes toutes les deux samedi je pense enfin quoi que je vais en tout cas tout faire c'est vrai que j'ai pas le temps de coudre le soir là je suis en train de vlogger mais en fait il faut que je fasse à manger là en vérité donc c'est qu'il a été lavé je regardais parce que je me suis dit en plus là je m'en fais tout mais non il n'a pas été rangé c'est tout donc là je vais préparer à manger pour Elsa et moi puisque nous ne mangeons pas de sandwich et puis je vais demander aux gars de mettre la table on va se mettre à table manger ils vont prendre la douche à tour de rôle avant ou après manger peu importe et puis ensuite on va aller au lit je suis fatiguée mais vous n'imaginez pas à quel point je suis réellement très fatiguée donc ce soir en fait je vais juste faire le montage du blog et je vais aller me coucher parce que je ne sais pas pourquoi je suis autant fatigué mais vraiment je me sens mais c'est même pas fatigué dans le ressenti je suis épuisée en fait c'est vrai c'est lourd le rythme travail gestion des enfants etc et puis ce week-end je me suis pas forcément reposé non plus faut dire puisque du coup toute la journée de samedi j'ai couru partout pour trouver tout ce que j'avais à trouver et puis après j'ai fait de la couture toute la journée de dimanche j'ai fait de la couture du coup je me suis pas du tout reposé après c'est pas un reproche je suis très contente d'avoir traité mes commandes et mais du coup il faudrait que le soir en semaine je puisse me reposer parce que si je peux pas le faire le week-end il faut au moins que la semaine je puisse le faire sinon je tiendrai pas le coup donc du coup pour la voiture c'est la galère n'est ce pas il m'a clairement dit que non on répare pas une voiture dans cet état là et il m'a dit que de toute façon même si je fais les frais dessus je suis même pas sûr qu'elle tienne le coup donc il m'a dit honnêtement ce serait vraiment mais vraiment pas responsable de votre part de il m'a dit après c'est votre budget vous faites ce que vous voulez mais il m'a dit clairement c'est irresponsable en fait d'investir oui de l'argent là dedans donc bon je vais garder celle ci jusqu'à la fin du mois et puis comme ça en plus on l'aura pour faire les voyages de déchetterie parce que mon papa arrive mercredi prochain et du coup il va me vider mon garage me nettoyer mon garage pour que je puisse rentrer le zafira dans le garage voilà puisque le but c'est que le zafira reste dans le garage et que je puisse garer la voiture de location devant donc il ya du taf parce que je vous ai pas montré l'état de mon garage mais c'est une catastrophe donc je vais faire à manger et puis je vous reprendrai après manger avant de faire le montage pour pouvoir vous raconter un petit peu tout ce que je vous ai pas raconté parce qu'il y avait des choses à vous dire par rapport au rendez vous d'adam par rapport à un appel que j'ai reçu pour comme hier soir puis là du coup il y avait la juine d'adam de marceau que je voulais vous dire mais ça y est c'est fait donc je vous raconterai tout ça tout à l'heure il est 21h05 je vous reprends je suis seule les enfants sont au lit elle est en train de se préparer à aller au lit donc là j'attends comme je l'ai expliqué ouais je l'ai expliqué ce week-end j'ai fait plusieurs achats ce mois-ci alors quand je vois que j'ai pas d'alloc je regrette un petit peu mes achats mais je me dis que de toute façon j'avais pas trop le choix il faut que j'achète un lit pour mes parents donc j'ai acheté un lit qui va aller dans la chambre d'Elsa donc c'est un lit de place avec un matelas neuf je pense que le matelas je vais le récupérer dans mon lit à moi pour la simple et bonne raison que je suis la personne la plus lourde de cette maison que le matelas que j'ai dans mon lit est très bien mes parents ont dormi dedans avec leurs problèmes de dos et ils m'ont dit que mon matelas était très bien donc je suis très contente et je pense qu'il conviendra parfaitement à Elsa mais moi j'ai des douleurs de dos et j'espère que ce nouveau matelas sera plus confortable que celui que j'ai là on verra bien en tout cas il est en route le colis je devrais l'avoir avant la fin de la semaine mon ordinateur a priori il arrive vendredi normalement j'attends du coup le pack couette et oreiller c'est pareil il est en cours enfin c'est sur la route et puis j'attends également ma nouvelle machine à coudre alors je me souviens plus si vous avez eu ce passage parce qu'entre les vlogs qui ont été faits ceux qui ont été annulés etc je ne sais plus ce que je vous ai dit ce que je vous ai pas dit je me suis racheté une machine à coudre alors vous allez me dire pourquoi autant d'acheter une il y a un mois c'est vrai ça fait pas un mois ça fait trois mois que je l'ai acheté mais j'ai effectivement acheté une machine à coudre parce que en fait celle que j'ai là elle n'est pas du tout assez performante par rapport à l'usage que j'en ai mois c'est à dire que moi j'ai besoin de coudre de coudre des grosses épaisseurs j'ai besoin de une machine qui entraîne bien les tissus et celle ci elle n'entraîne pas les tissus donc ça me fait beaucoup de points de bourrage ça me fait elle bug aussi quand j'ai trop d'épaisseur elle plante donc je vais la garder en appoint quand même parce que je me dis des fois elle veut coudre et tout donc je me l'utilité qu'elle en a ce sera très bien pour elle mais en tout cas pour moi travailler c'est pas possible donc la machine à coudre c'est pareil je devrais l'avoir normalement d'ici la fin de la semaine je crois normalement qu'elle devrait arriver demain je suis pas sûr mais bon même si elle arrive demain je suis pas sûr d'aller la chercher parce qu'honnêtement j'ai trop de choses à faire le soir et je suis débordée les soirées sont trop courtes en fait là que je termine à 17h c'est une catastrophe enfin une heure une heure c'est une heure en fait c'est horrible donc c'est vrai que ouais il même si elle arrive demain j'irai pas la chercher demain j'irai la chercher vendredi puisque vendredi je vais conduire comme pardon au bmx à cholet je reviens chercher elsa la danse à chemiller je retourne à cholet donc comme je vais à chemiller je prendrai ma machine à coudre et peut-être mon ordinateur en même temps voilà parce que je crois qu'ils arrivent au même relais je suis pas sûr mais je crois du coup non d'ailleurs je dis des bêtises ma machine à coudre elle arrive au relais à trémentine ouais donc il faudra que j'aille le chercher là bas en même temps c'est moins loin pour moi et je dois récupérer aussi un manteau qu'anaïs s'est acheté sur une telle comme je l'ai commandé avec mon compte du coup ça va arriver à mon nom donc c'est à moi d'aller le chercher et comme elle en a besoin pour vendredi et ben du coup j'irai le chercher par contre elle viendra la récupérer ici parce que parce que moi j'ai pas que ça à faire que de courir chez elle tous les trois jours quoi donc voilà du coup je voulais vous parler un petit peu du rendez vous d'adam qu'on a eu hier donc effectivement son rendez vous s'est très bien passé juste que en fait il n'y a rien les bilans sont tout à fait normaux adam n'a aucun problème de graphisme de je trouve ça assez surprenant quand même qu'on me dise qu'il n'a pas de problème de graphisme je vais en discuter avec la maîtresse pour voir ce qu'elle en pense mais il me dit que pour lui il écrit tout à fait normalement pour un enfant de celui je sais pas moi quand je lis son agenda j'ai souvent du mal à le relire donc quand je vois après faut pas comparer les enfants mais aucun de mes enfants n'a écrit aussi mal que ça quoi à cet âge là donc c'est pas grave à la limite je préfère qu'il ait rien quand il m'a dit tout fait il a rien tout va bien j'étais rassurée quand même donc là il faut que je lui fasse faire un contrôle de l'audition et puis on revoit la neuropédiatre en janvier donc d'ici là on attend on verra bien et puis dernière nouvelle hier soir quand on attendait devant le gymnase pour récupérer marceau à la fin du baby jim j'ai reçu un appel de la psychologue scolaire du razed qui me contacte ça fait plus d'un mois je lui ai envoyé un mail pour me dire que elle va aller rencontrer comme à l'école je suis très contente donc je vais resituer un petit peu pour les personnes qui n'avaient pas suivi cette histoire pour comme en fait comme il est en suspicion de précocité depuis qu'il est en maternelle en gros il avait deux ans la première fois qu'on m'en a parlé c'était mon médecin traitant à l'époque qui m'en avait parlé qui m'avait dit qu'il était persuadé il était sûr de lui en fait il m'a dit on en reparlera vous verrez on en reparlera et au final là on en a reparlé puisque comme en fait à quatre ans il savait lire il a appris à lire tout seul alors qu'il était en moyenne section donc un peu comme marceau c'est comme si marceau savait lire là cette année avant la fin de la vie voilà donc ensuite il travaillait beaucoup plus vite que la moyenne donc j'étais régulièrement convoquée par les instits en me disant qu'il était probable qu'il s'ennuie à l'école etc donc on m'a demandé plusieurs fois est ce que vous l'avez déjà fait tester et moi j'en voyais pas l'intérêt parce que en fait comme il est potentiellement au potentiel mais déjà on n'en a pas la certitude et à côté de ça il n'a aucun problème scolaire c'est à dire que il travaille parfaitement bien il s'adapte parfaitement bien au niveau de sa classe et même si les instits eux ont bien noté ses facultés bah jusqu'ici ils m'ont tous confirmé qu'effectivement c'était pas nécessaire de le faire tester étant donné que ça se passe très bien à l'école sauf que l'année dernière comme était en cma c'est ça il était en cma et j'ai été convoquée par sa maîtresse qui m'a dit écoutez par on avait déjà parlé ensemble avec la maîtresse du fait qu'il était en suspicion de haut potentiel et en fait la maîtresse m'avait dit je vais être honnête avec vous je pense effectivement qu'il l'est elle m'a dit maintenant elle m'a dit moi ce qui me questionne aujourd'hui c'est que dans la classe il y en a deux autres les enfants au potentiel il ya ses 62 filles il y a une enfant qui est haut potentiel et une qui est très haut potentiel le souci qu'a rencontré comme vis-à-vis de ça c'est que jusque là il a toujours été le meilleur de sa classe et il le vivait très bien il en était très autant sauf que du coup l'année dernière il était plus le meilleur de sa classe parce que qu'on soit clair il était le meilleur de sa classe sans travailler il ne faisait que le strict minimum donc l'année dernière il a eu dans sa classe une haut potentiel et une très haut potentiel qui elle travaillait en fait et qui du coup était clairement meilleur que lui et ça il a super mal vécu le fait de ne plus être le meilleur de la classe donc je lui ai expliqué que soit il avait des capacités énormes et c'est le cas mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même travailler pour arriver à ses fins donc lui qui veut être ingénieur en robotique il va falloir qu'il se bouge un petit peu quoi donc on lui a expliqué avec la maîtresse et la maîtresse m'a dit le souci c'est que là il est dans un état d'esprit où il s'est dit de toute façon ça sert à rien qu'il travaille parce que quoi qu'il en soit il ne sera pas il sera pas le meilleur de la classe donc du coup il avait complètement lâché les rames en fait donc moi ça m'a un petit peu contrarié et j'en ai parlé avec la maîtresse et je lui ai dit mais est ce que vous pensez qu'il faut que je lui fasse passer les tests pour peut-être s'identifier ou je sais pas la maîtresse m'a dit moi je respecte votre choix de ne pas l'avoir fait tester jusque là mais effectivement c'est quelque chose qui pourrait l'aider parce que il a besoin de s'identifier lui il a besoin de savoir s'il l'est ou s'il l'est pas en fait parce que c'est c'est pas dans l'esprit de se dire j'ai besoin de savoir si je suis ailleurs que les autres non pas du tout c'est juste pour lui une façon de prendre conscience de ses capacités en fait et et puis de voir un petit peu en quoi il peut en faire une force et en quoi ça peut être une complication pour lui aussi donc la maîtresse m'avait dit pour l'instant il n'y a pas d'urgence en soit mais si lui il en exprime le souhait il faudra le faire au mois de juin comme a exprimé le fait de voir passer les tests pour savoir donc j'en ai parlé à la maîtresse elle m'a dit bah écoutez s'il l'a demandé il faut le faire je vous conseille de passer par le razed et vous verrez donc hier la psychologue du razed m'a rappelé elle va aller le rencontrer à l'école en revanche elle ne sait pas si dans le cadre du razed elle pourra lui faire passer les tests cette personne je l'ai trouvé très agréable vraiment j'ai eu un très très bon contact avec elle et elle m'a dit que si elle ne peut pas lui faire passer dans le cadre du razed elle peut lui faire passer en libéral ça sera évidemment à notre charge il faut savoir que en moyenne c'est 250 euros les tests donc avec eric on était d'accord sur le fait que même si ça devait passer en libéral on le fera si c'est dans son intérêt à lui donc on paiera moitié moitié c'est comme ça qu'on fait de toute façon pour tout et du coup on fera de cette façon là si vraiment c'est nécessaire mais en tout cas j'étais j'étais très contente qu'elle me dise qu'elle allait prendre le temps d'aller le rencontrer là dans les prochains jours prochaines semaines enfin elle va essayer de le voir avant les vacances donc ça veut dire que c'est dans les prochains jours et j'aimerais bien moi savoir un petit peu ce qu'elle aura pensé de son entretien avec lui et voilà quoi donc ben ça ça faisait partie des bonnes nouvelles du coup aujourd'hui ils ont été gardés par les gardes à domicile donc j'ai bénéficié alors j'en ai pas bénéficié grâce à la CAF puisque c'est le cmp en fait qui m'a un peu guidé sur la piste de l'aide à domicile mais au final l'aide à domicile pour l'instant j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de créneau disponible pour moi et par contre du coup en discutant avec les dames elles m'ont dit que elles avaient des personnes en termes de gardes à domicile qu'il y a une déduction de la CAF qu'il y a une déduction des impôts que c'est quand même hyper intéressant donc du coup c'était le premier jour aujourd'hui donc aujourd'hui exceptionnellement ils ont eu huit heures de garde il me semble alors que normalement ça ne sera que quatre heures et ça s'est très bien passé avec les deux personnes ça s'est très bien passé il y a eu deux personnes parce qu'en fait une intervenante ne peut pas intervenir plus de six heures en fait donc au bout de six heures l'intervenante s'en va et c'est une autre qui prend le relais et au final elles sont toutes les deux très gentilles c'est des personnes qui ont plus de 50 ans et elles sont très c'est agréable vraiment je suis rentrée la maison elle était impeccable ce qui veut dire qu'elles ont fait en sorte que les enfants revendent leurs affaires etc et ce sont des choses qui sont précieuses pour moi parce que quand je rentre le soir j'ai pas forcément envie de me taper une demi heure de ménage donc non ça m'a fait très plaisir c'était c'était vraiment bien donc je suis très contente voilà donc voilà pour les nouvelles ah oui demain je vous montrerai là il est tard j'ai froid je suis pressée d'aller me coucher mais j'ai eu une nouvelle collab avec la la lab donc je vous montrerai ce que j'ai commandé et puis je vous donnerai mon petit code promo et tout ça dans le blog de demain voilà il faudra ce week-end que je vous tourne la vidéo de ça je vous en dis pas plus c'est un partenariat j'ai été contacté par une marque en fait pour tester ce produit et pour en parler dans une vidéo qui sera spécialement dédié à ce produit moi je pense que ça aurait été mieux de l'inclure dans un vlog mais eux ils préfèrent que je fasse une vidéo spéciale pour ce produit là donc c'est ce que je ferai je ferai vendredi enfin pas vendredi ce week-end je demanderai de l'aide à Elsa pour tourner la vidéo puisque du coup je dois me filmer en train de le tester donc c'est un masque de massage oculaire honnêtement je voulais l'essayer et en fait il n'a pas de batterie du coup il faut que je le charge là cette nuit et puis je le testerai demain du coup donc demain on sera jeudi je le retesterai vendredi et je ferai la vidéo samedi ou dimanche mais en tout cas je vais le tester tous les jours du coup j'allais vous dire autre chose qui m'a échappé oui demain matin je ne pars pas travailler à 7h30 comme d'habitude parce que j'ai un rendez vous téléphonique avec mon avocate à 8 heures demain matin normalement c'était un rendez vous dans son cabinet et après coup je me suis dit ça m'embête parce que en fait moi j'habite là je travaille là et mon rendez vous est là donc c'était pas du tout intéressant pour moi dit de me déplacer jusque là bas et comme avec le confinement elle avait mis en place les rendez vous en visio et bien j'ai proposé un rendez vous en visio et on m'a dit pas de problème pour un rendez vous visio donc ça veut dire que concrètement si j'avais dû aller faire mon rendez vous là bas il aurait fallu que je parte à 7h15 chez moi parce que à cette heure là il ya du monde sur la route et qu'il me faut une demi heure pour y aller donc je serai partie à 7h15 j'aurais eu mon rendez vous à 8 heures jusqu'à à peu près 8h30 9h45 et ensuite il fallait que je retourne au boulot où je serai arrivé si je termine à 9h45 je serai arrivé à 9h45 parce qu'il m'aurait fallu demi heure encore pour revenir plus les frais d'essence là en l'occurrence si mon rendez vous se termine à 9h45 à 9h je suis au boulot donc c'est plutôt cool ça me fait moins de temps à récupérer même si c'est juste une demi heure pour moi c'est précieux parce que une demi heure c'est une demi heure c'est une pause déj de raccourci donc je suis bien contente que ça se passe en visio et de chez moi voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin surtout parce qu'il est long et je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker laisser des commentaires vous abonner ça fait plaisir toujours j'ai pas regardé à combien d'abonnés on était mais je vois que ça continue à monter je vois que les vlogs plaisent parce que vos commentaires sont de plus en plus gentils je trouve toutes ces personnes qui me disent continue ça me fait du bien enfin franchement j'adore regarder tes vlogs je l'attends avec impatience j'ai eu tellement de messages quand je ne vlogais pas sur instagram pour me dire tu nous manques reviens vite j'espère que tu vas vite recevoir un ordi machin franchement ça m'a fait super plaisir donc c'est très agréable donc merci beaucoup du coup je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao